Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h19 sur Radio Classique, Serge Papin, le président de System U, est donc avec nous ce matin. Bonjour Serge Papin. Bonjour. Les enseignes de la grande distribution et leurs fournisseurs avaient jusqu'à ce week-end pour boucler leurs négociations tarifaires entamées en novembre. Qu'en est-il ce matin ? Est-ce que tout a été bouclé ? Pour System U. Oui, bien sûr, ça s'est terminé samedi soir, à 21h, vous voyez, jusqu'au dernier moment. Bon, c'est un contexte, c'est vrai, un peu particulier cette année, parce que tout est à la baisse. L'énergie est à la baisse, le taux de l'argent est à la baisse, j'allais dire le taux monétaire aussi entre l'euro et le dollar est à la baisse, et surtout, ce qui nous intéresse, les matières premières sont à la baisse. Donc évidemment, on était dans un contexte... Il n'y a que l'énergie des grands distributeurs pour baisser le prix qui est à la hausse. Voilà, écoutez, non, parce qu'il n'y a pas que des avantages, on le sait bien, à cette baisse. Donc, il n'y aura pas, bien sûr, cette année d'inflation, il y aura même encore, dans la continuité de ce qui a déjà commencé, une légère baisse des prix. Donc, c'est pour ça que les accords ont été difficiles à trouver compte tenu de cette baisse de prix. Mais c'est fait. Je dois dire que tous les accords avec les PME, avec le secteur agricole, eux, ont été finalisés fin décembre. Là, il s'agissait des accords, ce qu'on appelle avec les grandes marques, qui sont complètement différentes sur la façon de relationner entre le secteur des PME, le secteur agricole, et le secteur des grandes marques, qui, pour la plupart d'entre elles, sont internationales. Et qui ont des marges un peu plus confortables que les PME et que les producteurs agricoles. Quelles sont les plus fortes baisses, a priori ? Quel type de produit ? Tous les produits sont à la baisse. Alors, ils ont déjà commencé, parce que, si vous voulez, on est en déflation. Ça fait plus d'une année, déjà, que les prix sont à la baisse. Évidemment, c'est pas spectaculaire. C'est de l'ordre de 2%. Ça ne se voit pas énormément. Mais il y a une baisse qui est là, avec, il faut le dire, un certain nombre d'inconvénients. On a, je trouve que c'est intéressant, pris des dispositions, notamment sur le lait, pour faire en sorte que le prix à la production arrête de baisser. Parce que, sinon, c'est aussi simple que ça. Les paysans qui produisent le lait n'ont plus les moyens de le faire. Donc, vous voyez, il y a un moment, on ne peut pas laisser non plus que le marché faire. Il faut amener des éléments de régulation. Je suis content que ça ait pu être fait pour le lait. Également pour le porc. Pour le porc, nous sommes en train, absolument, nous sommes en train aussi de le faire. Donc, vous voyez bien qu'on est dans un contexte où le laisser-faire du marché, la loi de modernisation de l'économie, notamment, qui est basée sur le rapport de force, on en mesure bien les limites. Et je crois qu'il faudra, sans doute, amener un peu de régulation dans tout ça, si on veut garder des équilibres, parce que sinon, c'est de l'emploi derrière. Vous savez, baisser les prix, mais jusqu'à quand ? Voilà, sinon, on va à la catastrophe. Le rapport de force, Serge Papin, il est plutôt quand même en faveur des distributeurs. Il y a eu des rapprochements en série annoncés à la rentrée, notamment Systému et Auchan, qui mettent en commun leur centrale, pour peser davantage à la fois face au Leclerc et autres carrefours, et puis face aux grands industriels, les Coca et autres Nestlé. Écoutez, pourquoi on l'a fait ? Je vais vous dire, c'est aussi simple que ça, c'est un problème de pérennité pour Systému. Vous l'avez dit, le rapport de force, il vaut aussi pour nous. Nous ne sommes pas une coopérative, nous ne sommes pas le plus gros distributeur. Il ne faut jamais oublier que Systému, c'est la moitié de Leclerc, la moitié de Carrefour, et ces deux enseignes-là, et d'autres, faisaient leur marché chez Systému. Nous perdions des magasins, parce que des groupes plus puissants que nous rachetaient nos magasins, ou allaient les débaucher. J'ai été confronté à ça, avec les administrateurs de Systému. Il fallait bien que nous gardions, on existe depuis 1894, certains dans ce métier voudraient que Systému nourrissent leurs propres forces. Moi, ce n'est pas du tout mon intention. Donc avec Auchan, qui est un groupe familial, dont on partage la culture, on ne pourrait pas faire une alliance qu'au motif de l'économique. On partage la culture, et si j'ose dire, on partage les valeurs avec ce groupe familial. Nous, nous sommes une association de familles, de commerçants indépendants. Auchan et Thuy... Ce ne sont pas des philanthropes non plus. Non, ce ne sont pas des philanthropes, mais c'est sans doute un des groupes sociaux les mieux structurés de ce monde capitaliste. Vous savez que 15% des salariés possèdent Auchan. Alors, vous voyez ce que je veux dire ? Un petit côté coopératif, comme chez Systému, où c'est un groupement. Je trouve que sur le plan social, en tous les cas, ce groupe fait beaucoup de choses, sans doute mieux que les choses, et il le fait partout et dans le monde entier. Il le fait de la même manière en Chine ou en Russie, de la même manière qu'il le fait en France. Donc, c'est un groupe qui, sur le plan social, est très bien structuré. Donc, on s'est retrouvé sur un certain nombre de valeurs. Et qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? On va faire, en effet, converger notre commerce. On a parlé d'échanges de magasins. Les supermarchés passeraient sous enseigne Auchan, et les Simply Market d'Auchan passeraient sous enseigne U. Mais attendez, je suis président d'un groupe de commerçants indépendants. Je n'ai pas le pouvoir de dire à mes collègues, qui tiennent des magasins U, vous allez passer sous contrôle d'Auchan. Ça ne se fait pas du tout comme ça. Nous sommes en discussion pour faire converger des choses. Nous sommes au début. On a été voir la haute autorité, pour regarder la concurrence, pour regarder la complémentarité de tout cela. Et nous sommes en discussion. On verra où ces discussions vont nous mener. Ce qui est certain, c'est qu'on veut peser. Bien sûr, en faisant partie des trois premiers désormais. L'idée, ce serait de faire jeu égal avec Leclerc et Carrefour. Absolument. Et ensuite, on influencera les choses, dans le sens d'amener d'autres valeurs sur ce marché, justement. Et en tenant compte de ce que nous avons fait dans notre histoire, pour faire en sorte, notamment sur les filières agricoles, sur les PME, que nous ayons un autre regard. Et nous pèserons aussi sur le rapport au prix, d'une certaine manière. Et on ne laissera pas, simplement, ceux qui se disaient les plus forts, en termes de prix, de prédation de magasins. Il faut bien appeler ça comme ça. On ne va pas les laisser faire, parce que la pérennité était en jeu. C'est inédit ce que vous vivez aujourd'hui, en tant que président d'un groupement coopératif, Systému, en termes de relations, à la fois entre vous et avec l'industrie agroalimentaire, entre concurrents ? Oui, c'est assez inédit. C'est quelque chose d'assez innovant. Ce que je peux vous dire, c'est que Systému gardera son modèle coopératif. Ça, c'est important. Ce qui m'intéresse, ce qui nous conduit, tous les dirigeants de Systému, les associés de Systému, c'est que notre modèle coopératif soit pérenne, notre modèle de commerçant indépendant. Mais s'adapter dans un contexte, dans un monde qui change, pour pouvoir rester nous-mêmes, justement, il faut peut-être amener aussi un peu de changement. Bon, donc pas de fusion à proprement parler, avec Auchan, pour Systému. Non, il n'y aura pas de fusion. Merci beaucoup Serge Papin d'avoir été avec nous ce matin. Donc, président de Systému, invité de l'économie de Radio Classique. Avec